de retour dans l'idée fin midi et nous allons maintenant parler coaching sportif avec notre invité du jour josé stambre il ya quelque chose je sais pas ce qui se passe je vais vous appeler andré ou je sais pas rossé donc vous êtes coach sportif alors peut-être qu'on peut rappeler votre parcours avant toute chose d'accord alors d'abord je suis né en fait c'est déjà un bon début dans les années 70 très bien de parents professeurs d'éducation physique et entraîneur d'athlétisme et de volleyball donc voilà comment on est prédéterminé à devenir coach sportif en fait ensuite j'ai fait beaucoup d'athlétisme j'étais sur les stades depuis tout petit puis je me suis mis à jouer au rugby vers l'âge de sept ans en plus de l'athlétisme donc j'ai mené deux fronts les deux jusqu'à l'âge de peu près 17 18 ans ensuite j'ai laissé de côté l'athlétisme pour me consacrer uniquement aux jeux de rugby qui me passionnait voilà parallèlement j'ai entraîné depuis ma majorité depuis j'ai 18 ans j'ai entraîné des équipes je fais de la préparation physique aussi fait des mes études d'entraîneur à coulouse donc plein de choses diverses et variées et puis j'ai fait de la lutte gréco romaine aussi pour pour être plus performant dans le jeu de rugby toujours et puis ensuite vers l'âge de 30 ans j'ai dû arrêter ma carrière de joueur c'était l'heure parce qu'on fait pas de vieux os dans ce genre voilà donc j'avais un peu mal partout donc quand même il y avait quelques quelques chocs important donc j'ai dû j'ai dû me maintenir en forme bien que n'étant plus en train de m'entraîner tous les jours et donc du coup j'ai mis peu à peu une méthode d'entraînement pour une méthode de sport d'entretien en basant sur tout ce que j'avais pu collecter comme information auprès de mes parents puis auprès de mes entraîneurs et de de mon expérience aussi d'entraîneur moi même et donc c'est comme ça que je me suis mis à m'entraîner à m'entretenir on va dire et à maintenir mes capacités tout en résolvant quelques problèmes de dos d'épaule diverses diverses chocs que j'avais subi donc voilà et puis je me suis mis à entraîner les personnes j'ai entraîné plein de types de public notamment des personnes handicapées pendant plusieurs années puis des gens au fur et à mesure des gens chez eux de plus en plus chez eux j'ai monté une salle que j'ai fermé entre temps c'est bon j'ai fait plein de choses autour du domaine de l'activité physique donc aujourd'hui vous êtes donc coach sportif à domicile pour la trajectoire pour l'heure mais donc ça consiste en quoi alors ça consiste à se rendre chez les personnes dans des horaires qui leur conviennent alors faire gagner du temps déjà sur le déplacement que eux ne font pas pour aller sur le lieu où ils feraient du sport et puis ça consiste surtout à s'intéresser à ce qu'elles font à ce qu'elles sont et puis à imaginer comment les maintenir en forme et puis comment les faire progresser donc c'est un peu comme ça que j'envisage en tout cas mon travail alors on peut avoir effectivement l'image de du coach sportif qui est quelque chose qui est réservé à on va dire une élite les stars etc pourquoi est ce que ça peut être effectivement pour tout le monde ben tout pour tout le monde dans une certaine mesure on va dire ça dépend de d'acteurs et pas mal de gens forcément dans la clientèle qui sont et j'ai aussi des personnes lambda qui qui veulent se maintenir en forme et qui faut qu'ils n'ont pas le temps ou pas l'envie aussi d'aller se retrouver dans des lieux avec beaucoup de monde qui fera faire l'intimité de leur chez eux ou par certaines par le regard des autres peut les déranger aussi par exemple pour des petits peu raisons soit parce qu'elles se sentent pas à l'aise avec leur corps ou soit parce qu'elles sont des personnes peu connues donc elles n'ont pas forcément non plus envie de voilà elles ont envie d'être tranquilles en d'autres termes c'est un peu ça c'est quoi en général la démarche première quand on fait appel à vous pour du coaching c'est deux choses c'est l'esthétique et la santé c'est vraiment ça c'est des personnes qui ont besoin d'être en forme qui ont alors soit je travaille sur sur une planification dans le temps on a un objectif précis dans trois mois je pars en tournée pour je sais pas pour un certain temps j'ai besoin d'être en forme j'ai besoin de pouvoir de pouvoir assumer cette charge de travail qui va être pour certains très importante voilà des spectacles les soirs au théâtre par exemple il faut pouvoir enchaîner se déplacer enfin voilà faut être en forme donc ça peut être ça ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus installé dans la durée et sans objectifs déterminés mais des objectifs plus généraux on va dire voilà maintenir sa souplesse être tonique être capable de supporter des efforts quels qu'ils soient travailler sa coordination sa mémoire son équilibre selon les priorités que je vais dégager en observant la personne je vais axer mon travail plus ou moins sur telle ou telle capacité alors est-ce que vous avez des clients qui parfois arrivent avec des objectifs complètement insurmontable tout à fait comment est ce que vous voulez gérer justement c'est que c'est totalement insurmontable et donc soit ils deviennent un peu plus raisonnable soit ils font appel à quelqu'un d'autre notamment des personnes qui qui sont dans la suractivité physique ça peut arriver et qui me demandent des choses que moi je juge dangereuses pour leur santé ou quel cas en quel cas j'arrive à leur faire comprendre que c'est pas bon pour eux soit je ne prends pas la responsabilité de parce qu'étant donné que moi je viens du sport de compétition et que je suis devenu j'ai basculé dans le sport d'entretien je sais aussi les traumatismes que peuvent engendrer l'activité physique donc ben vis-à-vis de ça je je fais comme vous je regarde d'autres personnes qui passent au café des branchés prompteurs c'est parfait c'est pas grave un peu d'animation voilà donc on disait je suis né dans les années 70 c'est un accompagnement personnel adapté à chaque personne à ses propres besoins j'ai une petite question est ce que vous faites aussi des cours en extérieur uniquement chez les gens mais est ce que vous allez dans les parcs dans la forêt je suis chez les personnes d'accord les gens ne sont pas très demandeurs d'aller dans la nature non c'est une personne qui aura besoin d'aller courir ou des choses comme ça évidemment ce que dans l'appartement footing ça peut être vite ennuyeux mais sinon en général c'est quand même un très grand appartement en général c'est plutôt intérieur alors est-ce qu'il y a une différence entre l'entraînement que vous faites avec un homme et celui que vous faites avec une femme oui il ya des différences assez fondamentales on va te dire en général hors cas particulier les femmes ont plus tendance à avoir besoin d'un travail sur le bas du corps sur l'arrière des bras aussi j'essaie de se dire avec tact c'est pas trop brusquant et les hommes en général plutôt sur l'eau du corps voilà mais je m'attache toujours à travailler l'ensemble du corps j'essaie de faire comprendre aux personnes aussi que si on travaille qu'une partie de son corps on va se déséquilibrer si on travaille pas les antagonistes on va forcément créer des déséquilibres et c'est pas utile non plus même d'un point de vue esthétique c'est pas intéressant voilà d'un point de vue postural aussi notamment j'ai une petite question donc vous intervenez aussi sur un régime alimentaire sans parler de régime pour massire ou grossir régime je vais donner des conseils mais je me positionne pas en tant que spécialiste de nutrition voilà les conseils d'hygiène du simple bon sens en fait et par rapport aux exercices qu'ils m'ont proposé quels sont les outils parce que c'est vrai qu'une salle de sport on a plein plein de machines c'est la personne et son poids de corps en fait voilà ce qui est déjà rien c'est pas il n'y a pas de poids il n'y a rien d'accord je travaille je travaille sans matériel c'est beaucoup de gainage effectivement exercice de gainage mais ça va une fois de plus dépendre de ce que je vais ce que je vais devoir travailler il y a des personnes qui physiquement ne peuvent pas supporter des exercices de gainage par exemple donc je vais devoir adapter en fonction de ce qui se passe et de la personne toujours c'est le pour moi le maître mot d'un d'un bon entraîneur en général quel qu'il soit c'est de s'adapter aux situations et aux personnes toujours est-ce que ça peut être une bonne méthode pour quelqu'un qui n'a pas fait de sport depuis très très longtemps ça peut être effectivement très indiqué puisque c'est très personnalisé donc on va repartir du niveau où elle se trouve sans jugement on peut aussi souvent j'ai affaire des personnes qui ont été sportives par le passé qui vivent leur passé sportif comme une sorte de nostalgie j'essaie de leur faire comprendre que c'est plutôt une chance parce que parce qu'elles ont la mémoire de ce qui s'est passé avant et on va gagner du temps sur plein de choses elles vont avoir des sensations que des personnes qui n'ont pas fait de sport avant n'auront pas alors quel est l'intérêt de faire appel à vous plutôt que de le faire soi même finalement avec une j'ai pas un dvd de gym sur sa télé je pense c'est à peu près le même intérêt que de réparer sa voiture soi même ou de l'amener chez un garagiste quoi vous pouvez toujours essayer d'aller mettre l'énergie dans le capot effectivement vous allez bricoler quelque chose je suis pas sûr que ça va fonctionner ça peut être dangereux de faire des exercices tout seul chez soi ça peut l'être même si j'aime pas aller sur ce terrain là dire aux personnes attention c'est dangereux pour vous faites appel à moi c'est mieux aidez moi à devenir riche non je il ya certaines choses qu'il ya certaines choses que que les personnes peuvent faire seul effectivement puis tout dépend de leur leur patrimoine de leur passé de ce qu'elles savent de leur corps tout bêtement de ce qu'elles comprennent de leur corps tout bêtement petite question perso je me suis fait avoir comme beaucoup de personnes à acheter des machines dans des des magasins de sport etc qui finalement n'ont pas beaucoup d'utilité est ce que c'est vraiment est ce que ça est ce que c'est justement est ce que c'est utile ou est ce que ça ne l'est pas comportementaux ça peut être sympa mais dans certains cas c'est dépend des machines en fait j'exagère un peu c'est toujours pareil si vous avez une bonne connaissance de votre corps vous pouvez faire certaines choses sans prendre de risques et puis en étant efficace aussi parce qu'il n'y a pas que le risque aussi l'efficacité de ce que vous allez pratiquer tout bêtement je dirais que d'une manière générale quand même chez les personnes je trouve beaucoup d'objets non utilisés dans des coquettes qui ont eu une utilité très courte en c'est ça on sent que c'est un bon état en tout cas c'est que ça prend la poussière depuis longtemps exactement c'est pas aller sur ebay il n'y a pas de souci c'est état neuf c'est nickel d'accord une petite question internet avec agatha oui alors cyril du 77 nous dit qu'il a cassé sa jambe récemment mais il aimerait la remuscler est ce que vous êtes aptes à donner ce genre de cours alors là ce sera le travail d'un kiné ce sera pas mon métier par contre une fois qu'il aura récupéré de la mobilité de la masse musculaire une fois qu'il sera déjà un peu retapé là on pourra envisager quelque chose ensemble mais c'est d'abord le travail d'un spécialiste du traumatisme j'ai également yvan du 93 qui nous dit qu'il fume énormément mais il aimerait tout de même se remettre au sport est-ce que vous pensez que cela est possible alors je pense que cela est possible mais il faudra qu'il attaque sur des sur des situations qui mettent très peu en jeu ses capacités cardio pulmonaire parce que s'il fume énormément c'est quand même un peu dangereux ça peut lui donner l'impulsion s'il va très doucement juste en faisant du renforcement des étirements au moins de récupérer un peu de sensations au niveau du corps et peut-être donner l'impulsion se donner un peu plus l'envie et le courage parce qu'il faut du courage d'aller arrêter de fumer en fait voilà c'est plus comme ça que j'envisagerais je lui conseillerais quand même surtout d'arrêter de fumer d'essayer en tout cas de réduire enfin voilà d'aller vers vers un cercle vertueux et c'est de quitter ce cercle vicieux dans lequel il se trouve vis-à-vis de sa dépendance au tabac alors vous nous disiez que vous n'utilisez pas du tout matériel alors comment on fait pour prendre du muscle justement quand on n'utilise rien parce qu'on n'a pas l'impression qu'effectivement il faut soulever des altères il faut soulever des poids pour pour se muscler imaginons vous voulez parler de soulever de poids par exemple il ya un exercice qui est très répandu dans les salles de sport c'est le par exemple le développer coucher c'est un exercice où on est allongé sur le dos et on repousse une barre d'accord alors je il ya des spécialistes en préparation physique ont besoin de ces matériaux de tout ce matériel là ils en ont besoin parce que il a juste avec leur poids de corps ça suffira pas par contre pour des gens avant d'un arrivée jusque là pour des gens non spécialistes vous pouvez faire exactement ce même mouvement de répulsion des bras au sol par exemple en faisant une pompe si vous en êtes capable ou une pompe à genoux si vous en êtes moins capable pour pas vous faire mal au dos voilà ou une pompe murale si vous êtes encore moins capable c'est à dire ce même mouvement contre le mur ici voilà il y aura vraiment très peu de poids donc très peu de risques sur votre dos vous pouvez donc effectivement aller assez loin c'est un simple exemple aller assez loin dans le dans le dans l'exercice physique sans ajout de matériel vous pouvez aussi faire une pompe en dévers ce qui devient vraiment quelque chose d'extrêmement dur une pompe en dévers sur un bras donc ça commence à devenir absolument abominable donc voilà on a de la marge vraiment de la marge pour travailler rien que avec son propre poids de corps et puis c'est très intéressant de travailler juste avec son poids de corps ce qu'on travaille beaucoup la coordination l'ensemble du muscle travail des muscles fait travailler en coordination votre équilibre est plus judicieux à la fin d'accord et chacun a travaillé en fonction de son corps donc il n'y a pas de risque des surcharges parce que des fois avec les machines on a envie bah je rajoute des kilos je fais ça mais encadré et dans un but plus de compétition ou dans un but d'avoir des bras comme ça ce qui est un but donc là on évolue sous différentes options sous les mêmes exercices mais c'est un risque de se recharger exactement et notamment pour le dos les genoux voilà il ya certaines zones qui sont quand même à surveiller voilà alors c'est quoi une séance type si ça existe ça n'existe pas on trouve non ça existe pas une séance type d'activité physique on retrouve des grandes lignes on trouve un échauffement toujours petit à petit on va augmenter un peu la difficulté des exercices on trouve un retour au calme en fin de séance toujours avec des étirements voilà c'est un peu ça une séance type d'activité physique que ce soit un match de rugby que ce soit autre chose on a toujours cette phase d'échauffement on augmente la chaleur corporelle pour fluidifier tous les échanges avoir les tendons qui sont prêts les muscles qui s'échauffent aussi pour éviter de les claquer de les déchirer voilà donc on se prépare y compris psychologiquement à rentrer dans une bulle pour être prêt à agir et donc vous vous adaptez aussi à l'état dans lequel se trouve la personne personne est fatigué si la personne s'est couché tard parce qu'au manque de chance je me retrouve quand même dans son salaire elle est pour éviter d'aller à la salle moi je sonne quand même j'appuie plus la fin c'est ça l'avantage justement c'est un désavantage effectivement on a un rendez vous un rendez vous qui se déplace à soi donc hormis d'avoir une conduite un peu désagréable on ouvre la porte en général bien qu'il y a un peu mal à la tête est-ce qu'il faut être prêt physiquement pour pour faire appel à une séance de coaching comme ça perso comme je voulais expliquer il faut être à l'écoute de son corps et voir ce qu'on est capable de faire c'est pas on n'a pas besoin d'une pré préparation puisque c'est en soi une préparation qui va être le plus adapté possible à ce que vous êtes capable de faire si vous n'avez pas fait du sport depuis 15 ans ben ça va être quelque chose de très 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 calme plus basé sur le sur les étirements on va alterner exercices de renforcement et pour récupérer un peu plus d'étirements voire d'exercices de respiration ça peut aller jusque là selon le selon l'état de forme dans lequel vous vous trouvez en fait d'accord vous n'entraînez que des adultes essentiellement j'ai entraîné beaucoup les enfants quand j'étais entraîneur de rugby j'étais responsable de formation d'école de rugby mais aujourd'hui plutôt quand même des adultes et par rapport au nombre des séances pour justement c'est quelque chose qui motive aussi on va pas à la salle mais les coachs se déplacent sur nous pour les plus taresseux mais justement est ce que vous faites par exemple une séance et après la personne par rapport aux conseils que vous avez donné s'entraîne aussi tout seul ou il faut que vous soyez présent assez régulièrement en fait type de public en général je suis plutôt présent mais certaines personnes qui connaissent assez bien leur corps peuvent aussi parallèlement demander des conseils ou ce que je fais aussi c'est quand elles partent en déplacement si elles ont une certaine habitudes de travail et que je sens que qu'elles sont aptes à s'entraîner seul sont sans danger je peux aussi sélectionner des exercices qui vont pas les mettre en danger évidemment par exemple si elles partent en déplacement je peux leur donner des exercices à faire en général ce que je fais c'est je leur donne un petit groupe d'exercices 4 5 exercices qu'elles vont faire en boucle selon l'énergie qu'elles ont par exemple cinq fois une minute ou bien elles vont faire cette boucle à deux trois quatre cinq fois selon l'énergie le temps qu'elles ont voilà avec un petit suivi à distance sur le net voilà c'est toujours sympa non je me demandais déjà j'ai passé encore parce qu'il pourrait pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas faites attention que ce soit pas après enregistrement voilà une autre question internet kagata oui mais j'aimerais savoir d'abord c'est pas vos horaires est ce que vous êtes disponible 24 heures sur 24 7 jours sur ce que nous avons vu puisque nous avons question d'estelle du 78 qui nous dit qu'elle termine tard son travail après 20 heures est ce que vous donnez encore les cours je travaille jusqu'à 22 heures moi en fait je commence à 7 heures du matin je travaille jusqu'à 22 heures et donc pendant la journée vous reposez c'est ça pendant la journée je suis allongé sur le dos j'attends j'attends que ça sonne non mais la journée je fais d'autres choses je suis je suis musicien aussi donc j'écris des chansons parallèlement vous avez un âge plafond pour les pour les clients vous prenez pour 105 ans à sa part de 105 ans je demande un certificat certificat de naissance parce que je suis étonné que ce soit possible d'avoir 105 ans voilà non j'ai pas d'âge plafond de toute façon les personnes qui qui font appel à moi en général sont valides et sont en forme donc même si j'ai personnes qui sont âgées les personnes âgées ça peut être aussi des personnes qui travaillent sans problème c'est à dire vous avez des clients qui ont quel âge à 80 ans oui c'est quoi la démarche d'une personne de cet âge là en fait ben ne serait ce que de maintenir ses fonctions de base parce qu'en fait on est on est ainsi fait que si on s'entraîne pas on régresse en fait on perd de ses facultés plus l'âge avance si on se sert pas de ses facultés on les perds la mémoire l'équilibre la coordination la tonicité la souplesse tout foufou le camp monsieur à combien de temps vous suivez en général le client bas les personnes ça fait très longtemps plusieurs années et puis comme je vous l'ai dit ça peut être aussi sur des choses plus ponctuelles pour un pour un événement pour préparer tournée pour un mariage pour la préparation au mariage dans un mois est-ce que je peux m'agréer aux 10 kg avec monsieur du camp peut-être mais pas que quelle est la meilleure satisfaction au niveau personnel que vous avez eu parce que vous disiez tout à l'heure que vous travaillez aussi avec des couples différents et aussi avec des personnes qui ont des handicaps donc le sport c'est pas qu'il physique c'est aussi mental c'est vraiment une force qui se développe donc est-ce qu'il y a quelques souvenirs auxquels vous êtes spécialement particulièrement attaché des progrès d'un élève il faudrait que je dégage ce serait pas évident de dégager une seule c'est plutôt une impression générale le sentiment d'être utile de faire quelque chose de bas de joyeux quelque chose de les gens sont contents de me voir donc 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 c'est plutôt plutôt ça que je ressens d'une façon générale voilà le plaisir d'aller chez des personnes qui sont contentes de me voir ce qui est quand même déjà quelque chose de bien pour un boulot c'est quand même c'est quand même chouette donc quotidien d'être d'être accueilli alors également il faut il faut faire combien de séances par semaine alors je dirais de une à trois séances une séance on est plutôt dans l'entretien pour éviter de décliner la deuxième si on fait une deuxième séance on est plutôt dans le progrès une troisième séance on est dans quelque chose d'un peu plus approfondi les dominiques c'est ça peut-être qu'on peut avoir on va pas le rappeler on l'a pas donné encore le nom de votre site ah oui c'est j'adore mon coach point com tout simplement en toute simplicité en toute modestie j'adore mon coach point com pour adorer notre coach nous devons encore savoir peut-être une question basique votre budget plus ou moins puisque ça se situe aux alentours de 85 euros le cours qui dure combien de temps on l'a pas dit qui dure 45 minutes 45 minutes en continu je travaille en continue sans pause pendant 45 minutes vous vous arrêtez pas du tout très bien très bien et bien merci josé d'être venu sur le plateau aujourd'hui on va mettre les coordonnées de votre site sur le 3 w point idf 1 point fr voilà si on veut vous contacter pour prendre quelques petits cours personnels on se retrouve demain midi pour idf 1 midi merci on ya merci gata merci valentina je vous retrouve dans quelques instants pour id club on n'a pas de star mystère apparemment on la découvrira dans cinq minutes juste après la pause très bonne journée à tous et à demain ciao oui